Brenda et Rob Andrew sont mariés depuis 17 ans et forment une belle famille avec leurs deux jeunes enfants. Pour les Andrew, l'implication religieuse et la morale sont des éléments importants au sein de leur foyer et ils sont des membres de l'église respectés et impliqués. Pourtant, tout s'effondre durant l'année 2001 lorsque Rob et Brenda sont victimes d'une attaque par deux hommes armés. Pourquoi est-ce arrivé ? Qui est derrière tout ça ? Et est-ce que les victimes sont celles que l'on pense ? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Brenda Evers est née en 1963 et elle grandit dans une famille conservatrice de l'Oklahoma. Durant toute son enfance et sa jeunesse, la jeune fille est perçue comme quelqu'un de calme et de respectueux et qui préfère passer son temps libre au sein de sa communauté religieuse. Lorsque ses amis partent s'amuser après l'école ou partent même faire la fête pendant les week-ends, Brenda, elle, est présente à l'église afin d'aider les autres. Toujours étudiante, la jeune fille fait la rencontre de Rob Andrew, un garçon très drôle et qui, comme elle, consacre beaucoup de temps à la religion. Les deux jeunes gens s'entendent très bien et leur relation évolue positivement jusqu'à leur mariage en 1984. Cependant, un premier changement s'opère dans leurs habitudes lorsque Rob obtient une promotion dans son entreprise. Celui-ci travaille pour une compagnie de publicité et celle-ci décide de lui proposer un poste plus intéressant situé au Texas. Le couple quitte alors l'Oklahoma pour s'installer dans cette nouvelle région et ce changement est positif. Brenda s'épanouit là-bas, elle aime sa nouvelle vie. De ce fait, quand Rob lui annonce qu'après quelques années passées au Texas, ils doivent à nouveau déménager et retourner en Oklahoma pour son travail, elle ne le vit pas aussi bien. Elle décide même de prolonger son séjour au Texas sans son mari, bien qu'elle décide de finalement le rejoindre après quelques mois. Le couple reste uni et agrandit le foyer avec les naissances de Tri-City en 1990 et de Parker en 1994. Mais cette deuxième naissance change Brenda et son comportement. Elle, qui était restée très discrète dans sa façon d'être et de s'habiller, commence à se mettre plus en avant, à prendre plus soin de son apparence. Elle explore un autre aspect de sa personne et cela change la dynamique de son couple, allant jusqu'à avoir plusieurs relations extra-conjugales au cours des années. Il y en a eu une en 1997 avec le mari d'une de ses amies et une autre en 1999 avec un homme travaillant au supermarché. Pourtant, en 2001, Rob et Brenda sont toujours ensemble et mariés depuis 17 ans. Et vu de l'extérieur, ils représentent pour certains un couple stable et épanoui, qui s'impliquent toujours autant dans leur communauté religieuse et qui ont sept morales en commun. Rob a été missionnaire en Amérique du Sud et Brenda enseigne la religion aux enfants de la communauté à l'église. Malheureusement, cette stabilité s'effondre au cours de l'année après que Rob ait suspecté sa femme d'entretenir une autre relation avec James Pavat, un ami qui enseigne la religion auprès de Brenda. Depuis, le couple vit séparément et se partage à la garde des enfants. C'est donc dans ce contexte familial que Rob Andrew se rend dans son ancien domicile afin de récupérer les enfants pour le week-end de Thanksgiving. Mais rien ne va se passer comme prévu. Vers 18h, les secours reçoivent l'appel de Brenda, indiquant qu'une tragédie a eu lieu. Ambulance et voiture de police se rendent au domicile d'Andrew et découvrent une scène dramatique. Dans le garage, il y a Rob au sol. Il n'est plus en vie et il semble avoir été victime de plusieurs coups de feu. Quant à Brenda, elle est en état de choc et elle doit être transportée à l'hôpital ayant reçu également une balle non mortelle car située dans son bras. Alors que Brenda est en route pour se faire soigner, les enquêteurs sur place commencent à examiner la scène de crime. Rob est au sol, sur le dos, dans le garage et une flaque de sang l'entoure. Des balles et des douilles sont également retrouvées et, fait étrange, elles proviennent de deux armes distinctes. Il y a une balle logée dans un des murs qui appartient à un pistolet de calibre 22 et il y a une douille présente et celle-ci provient d'un fusil de chasse. Il y a donc eu deux armes différentes qui ont été utilisées pendant la soirée. Mais que s'est-il passé ? Un cambriolage qui aurait mal tourné, ça ne semble pas être le cas puisque rien n'a été volé, ni même le portefeuille de la victime toujours sur elle. Pour en savoir plus et tenter de comprendre les événements, il faut recueillir le témoignage de Brenda. Et c'est ce que font les policiers dès qu'elle sort de l'hôpital et elle se met à raconter les faits survenus durant la soirée. Elle raconte que Rob est arrivé au domicile vers 18h après son travail pour récupérer les enfants pour le week-end. Il est arrivé dans l'allée, il s'est garé et elle se trouvait dans le garage au même moment car elle tentait de régler un problème au niveau du cheveau. Lorsqu'elle l'a aperçu, elle l'a interpellé pour lui demander de l'aide et il l'a alors rejoint dans le garage. Il s'est avancé vers elle quand soudain, deux hommes vêtus de cagoule et muni d'âme sont arrivés devant le garage et ont commencé à hurler des paroles que Brenda n'a pas su saisir. Ne leur laissant pas le temps de répondre, un des hommes a fait feu sur Rob alors qu'il se retournait pour leur faire face. Dans la panique totale et sachant ses enfants présents dans le domicile, elle s'est mise à courir en direction de la porte qui menait à l'intérieur de la maison. Mais elle n'a pas eu le temps de rentrer car les hommes l'ont vue et en réponse, elle a reçu un coup de feu dans le bras avant que les deux intrus ne prennent la fuite et qu'elle n'appelle les secours. Et quand on l'interroge au sujet de ces deux intrus, elle indique qu'elle ne sait pas de qui il peut s'agir. Ils portaient tous deux des cagoules, masquant leur visage et elle ne connaît aucun ennemi à Rob que tout le monde appréciait. Personne n'avait de raison de lui en vouloir et encore moins de le tuer. Malheureusement, aucun voisin ne peut aider l'enquête car aucun d'eux n'a vu ou réellement entendu quelque chose. Une autre découverte étrange se produit quelques jours après l'attaque non loin de la première scène, chez les voisins, la famille Jigstack. Ce sont les voisins les plus proches des Androus, ils vivent dans la maison juste à côté mais le jour du drame, ils étaient en dehors de la ville. Ayant appris le décès de Rob, le coup Jigstack décide de rentrer plus tôt afin d'aider et de soutenir Brenda et les enfants dans cette épreuve. Mais à peine rentrés chez eux, ils découvrent des éléments étranges dans leur domicile. Ça commence avec des petits détails comme la couverture de lit déplacée, la porte du grenier qui semble avoir été refermée d'une façon différente et aussi une petite étagère à chaussures cassée et cachée sous le lit. Cependant, l'événement le plus étrange survient lorsque la femme du couple se rend dans la chambre d'amis. En entrant dans la pièce, elle est surprise de voir la porte du placard entre-ouverte alors qu'elle ne l'était pas en partant. Mais surtout, il y a un élément au sol qui l'intrigue. En s'approchant de plus près, elle comprend qu'il s'agit d'une douille d'armes au sol à l'intérieur du placard. Interloquée par la découverte, elle prévient la police. Des officiers se rendent au domicile d'Eschikstad et ils font à leur tour les mêmes constatations. Ils prélèvent la douille présente, une douille de fusil de chasse. Et ils explorent également le grenier. À l'intérieur se trouvent plusieurs balles sur le sol appartenant à un pistolet de calibre 22, tout comme l'arme utilisée dans le garage d'Andro. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a aucun signe d'effraction dans le logement. Et donc, cela signifie que la personne ayant laissé tous ces éléments avait la clé de cette maison. Alors, qui a accès au domicile ? Il y a deux personnes qui ont la clé. Leur fils Jeff et leur voisine Brenda Andrew. Jeff est rapidement interrogé par les policiers et il dit que, oui, il a une clé et qu'il est même venu s'occuper de récupérer le courrier de ses parents durant leur absence le lendemain matin du meurtre de Rob vers 8h. Le fils est écarté de la liste des suspects, mais la théorie des enquêteurs glace toute la famille. Selon eux, les tireurs ont pu venir se cacher dans la maison après avoir commis les faits et ils ont passé la nuit là-bas. De ce fait, lorsque Jeff est venu chez ses parents le lendemain matin, il y a de fortes chances que les tueurs fussent toujours dans le logement aussi. Et cela pour expliquer la porte du placard ouverte et la douille au sol. Il se peut que lorsque Jeff est entré dans les différentes chambres, dont la chambre d'amis, les intrus se cachaient dans le placard en l'observant. Et dans le but d'être prêts à tirer s'ils étaient découverts, ils ont chargé le fusil de chasse et une douille s'est ainsi retrouvée au sol. Maintenant que Jeff n'est pas considéré comme un suspect, il faut se concentrer sur l'autre personne ayant les clés, Brenda, qui est également victime de cette attaque. Les policiers se renseignent sur elle, sur Rob et sur le couple qu'ils ont formé. C'est ainsi qu'ils apprennent que la situation n'était pas idyllique entre les deux. Rob avait eu raison de suspecter Brenda d'avoir une relation avec leur amie James Pavat, puisque c'était vrai. Il avait demandé à sa femme d'arrêter cette relation extra-conjugale, mais elle a refusé et elle a lancé une demande de divorce. Les amis de Rob expliquent que celui-ci ne voulait pas la fin de son mariage et qu'il voulait tout faire pour sauver la relation et ainsi garder sa famille unie. Mais Brenda n'est pas revenue sur cette décision et le couple était donc en procédure de divorce. Les détectives tombent sur une autre information très intéressante dans l'enregistre au sujet de Rob. Peu de temps avant qu'il ne perde la vie, il a déclaré avoir été victime d'une tentative de meurtre. Cela s'est produit le 26 octobre, durant la matinée. Comme chaque jour, Rob prenait sa voiture pour se rendre à son travail, mais alors qu'il allait prendre la route, il a remarqué un liquide étrange s'écoulant en dessous de sa voiture. S'inquiétant pour sa sécurité, il a envoyé la voiture chez le garagiste pour une expertise. Et le verdict fut immédiat. Les freins de sa voiture ont été sabotés. Quelqu'un a coupé le tuyau du liquide de frein, et ce de façon intentionnelle. Perturbé par cette nouvelle, Rob s'est tout de même rendu au travail après avoir loué un autre véhicule, et un nouvel événement étrange s'est produit. Alors qu'il était à son bureau, il a reçu un appel d'un homme qu'il ne connaissait pas, et qui lui a dit que sa famille avait eu un accident de voiture, et qu'il devait se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. En temps normal, il n'aurait pas hésité, il aurait foncé. Mais cette fois-ci, il a eu un mauvais pressentiment, et il a décidé d'appeler l'hôpital afin de vérifier l'information. Et effectivement, son instinct ne l'a pas trompé, car aucune Brenda Andrew n'avait été admise là-bas. Après avoir raccroché, il a commencé à se dire que quelqu'un cherchait à le pousser à prendre son véhicule, véhicule qui venait d'être saboté. Il a donc appelé la police pour les prévenir. Et dans son appel, Rob donne le nom de la personne qui suspecte d'être derrière tout ça. Son ancien ami, l'amant de sa femme, James Pavott. Surtout que James n'était pas seulement son ami à l'époque, il était aussi celui qui gérait son contrat d'assurance-vie. Une assurance s'élevant à 800 000 dollars. Bien sûr, cet élément interpelle beaucoup les policiers, et les fait se questionner sur la possible implication de James dans la mort de Rob. Et un autre détail l'émène d'autant plus sur cette piste. Il s'avère que Rob avait contacté James afin de modifier le bénéficiaire de son assurance-vie, après que sa femme ait demandé le divorce. Il ne voulait plus que le nom de Brenda soit présent, mais qu'à la place, celui de ses enfants y soit inscrit. Cependant, James avait refusé, prétextant que seul le détenteur du contrat avait cette autorité, et que dans cette situation, il n'était pas possible de faire la modification. Ce qui était faux, puisque Rob est parvenu de son côté à faire le changement. Pourtant, le nom du bénéficiaire de l'assurance-vie au moment de son décès était à nouveau celui de Brenda. Tout simplement parce qu'elle s'est débrouillée pour le faire changer grâce à une nouvelle demande signée par Rob. Ne croyant pas vraiment la véracité de la demande de changement, les policiers parviennent à récupérer le document et à le faire analyser par un expert. Celui-ci, après l'avoir examiné, conclut que la signature n'est pas authentique. Ce n'est pas celle de Rob. Et en plus de ça, la date du document a également été modifiée, indiquant que la demande a été faite en mars 2001, ce qui est totalement faux. Souhaitant questionner Brenda ce sujet, les policiers la convoquent au poste de police et celle-ci doit donc s'y rendre le lendemain après les funérailles d'Europe. Mais le 26 novembre, le jour de l'enterrement, la cérémonie ne peut pas commencer à temps car tout le monde n'est pas présent. Brenda et les enfants ne se présentent pas et cela inquiète tous leurs proches, mais également la police. Tout le monde est interrogé, mais personne ne sait où elle se trouve. Et ce n'est pas tout le cas. James s'est aussi volatilisé. En attendant de les retrouver, l'enquête continue du côté de la police. Et ils ont justement, enfin, les résultats de l'autopsie et celle-ci donne une autre version des faits que celle donnée par Brenda. Il y a bien eu l'utilisation de deux armes différentes, comme ils le pensaient, mais là où l'autopsie amène une vision différente, c'est au niveau de l'emplacement des balles reçues par les deux victimes. Rob a reçu des coups de feu provenant d'un fusil de chasse. Il y en a eu deux, dont un tiré de loin et l'autre de près. Et ça, c'est étrange parce que, d'après la déclaration de Brenda, les hommes ont tiré depuis l'entrée du garage, donc de loin à chaque reprise. Il y a autre chose. La blessure infligée sur le bras de Brenda a été également tirée de près, à bout touchant, avec le piscelé de calibre 22. Les vêtements qu'elle portait ont aussi été analysés et les résultats montrent la présence du sang d'Europe. Mais pas comme si le transfert avait eu lieu en s'approchant de lui pour l'aider, mais plutôt comme d'une projection faite au moment du tir. Pour résumer, la localisation du sang sur ses vêtements laisse penser qu'elle était à côté de Rob quand il a été tué. Et encore plus accablant, l'angle de projection du sang correspond à là où le tireur devait se trouver. De ce fait, les policiers pensent que c'est elle qui a tiré le deuxième coup de feu. Brenda et James sont alors officiellement suspects et des mandats d'arrêt sont lancés contre eux. Puis vient la fille de James qui se présente au poste de police et qui admet avoir vu son père et Brenda peu de temps avant leur disparition. Son père lui a indiqué qu'il allait partir se réfugier dans le sud, possiblement au Mexique, parce qu'il avait peur que la police le piège et fasse croire qu'il était coupable. Tous les agents des frontières sont prévenus, mais personne ne les aperçoit. Malheureusement, ils ont déjà plusieurs jours d'avance sur la police. Et les semaines s'écoulent, sans qu'aucune nouvelle des suspects n'arrive. Alors, pour les faire craquer plus rapidement, les enquêteurs décident de bloquer tout leur compte bancaire, les forçant ainsi à contacter la fille de James trois mois après leur fuite pour lui demander de l'argent. Mais ce que James ignore, c'est que sa fille collabore avec les autorités et que ses appels sont enregistrés et tracés. Grâce à ça, les policiers déterminent que les suspects se situent dans la ville de Cancun et ils se préparent à intervenir. Sauf que cela n'arrive pas, car avant, les policiers reçoivent un appel des agents frontaliers. Brenda, James et les enfants ont été repérés à la frontière mexicaine le 28 février, alors qu'ils tentaient d'entrer au Texas. Un agent les a vus, les a interpellés, ils sont en route pour faire face à la justice de l'Oklahoma. Aucune information ne sera communiquée par Brenda ou James après leur arrestation, refusant de parler et faisant directement appel à un avocat. Les accusés ont chacun un procès différent et c'est celui de James qui s'ouvre en premier. Lors de celui-ci, l'accusation expose le scénario qu'elle estime être le bon pour la soirée du crime. D'après elle, Brenda et James ont établi un plan commun afin d'éliminer Rob pour vivre ensemble et aussi pour obtenir une situation financière confortable grâce à l'argent de l'assurance vie. Ils ont tenté de le tuer une première fois en sabotant les freins de sa voiture, mais ce fut un échec. Alors, ils ont mis un autre plan en marche pour la soirée du 21 novembre. Ce soir-là, Rob se rend au domicile afin de récupérer les enfants pour le week-end. Il arrive sur place et est entraîné dans le garage par Brenda qui lui demande de l'aide. Soudain, James entre dans le garage alors que Rob a le dos tourné et entendant un bruit, il se retourne et James lui tire dessus à bout portant. Brenda le rejoint alors que son mari est au sol. Elle se saisit de l'arme de James et elle tire à son tour, tuant son conjoint. Puis, afin de faire croire qu'elle et Rob ont tous deux été victimes de l'attaque commise par des inconnus, James lui a tiré dans le bras à bout touchant. Et après ça, il s'est enfui et il est allé se réfugier chez les voisins, absent grâce à la clé dont disposait Brenda. Du côté de la défense, on tente de mettre le doute en parlant du manque de mobile concernant James. Celui-ci n'avait pas de réel intérêt à voir Rob disparaître car il était déjà avec Brenda et elle allait bientôt divorcer. Mais cet argument ne suffit pas à convaincre le jury et James Pavard est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et de complot en vue de commettre un meurtre. Et il est condamné à la peine de mort. Vient à présent le procès de Brenda et l'accusation présente le même scénario que celui présenté lors du procès de James. Mais la défense indique avoir une preuve qui est innocente totalement Brenda. Une lettre d'aveu écrite par James dans laquelle il avoue avoir tout fait tout seul et que la jeune femme est innocente et qu'elle n'a aucun lien avec le meurtre. L'accusation demande alors à authentifier cette lettre et la conclusion est sans appel. James n'est pas l'auteur de cette lettre. Et même s'il est fort probable que ce soit Brenda elle-même qui l'ait écrite, il ne peut pas le prouver. Mais la lettre n'est pas acceptée pour le procès et la défense perd alors la preuve sur laquelle elle comptait le plus. Mais le coup de grâce vient de l'accusation qui fait appel à un ancien amant de Brenda qui déclare à la barre que lorsqu'ils avaient entretenu une relation, celle-ci lui répétait qu'elle voulait que son mari meure. A la fin du procès, Brenda Andrew est déclarée coupable de meurtre avec préméditation et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Et elle est, tout comme James, condamnée à la peine de mort. Faisant d'elle la seule femme actuellement présente dans le couloir de la mort en Oklahoma. Elle a lancé une demande d'appel en 2019 qui semble toujours être en cours de traitement. Et concernant les deux enfants du couple, ils ont été pris en charge par leurs grands-parents paternels et ils ont bien réussi à s'en sortir scolairement parlant en finissant leurs études universitaires et en étant entourés par l'amour de leur famille. A nouveau, on fait face à un scénario incompréhensible. L'idée de tuer son conjoint afin d'éviter un divorce et d'obtenir une grosse somme d'argent. Et la conclusion est sans appel. Un homme qui voulait seulement conserver sa famille a perdu la vie et des enfants subissent les conséquences de ces décisions égoïstes. Ils ne pourront pas grandir auprès de leur père qui parlait d'eux auprès des autres avec une si grande fierté. Et ils ne peuvent pas grandir non plus auprès de leur mère qui est en prison et qui leur a enlevé leur père. Tant de vie gâchée par l'appât du gain. Rien de positif ne peut ressortir de tels actes. Et le profil de ces deux responsables montre qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Ils étaient deux personnes extrêmement impliquées dans leur communauté religieuse. Ils enseignaient la morale à d'autres personnes. Ils ont été amenés à étudier la Bible et à transmettre la connaissance de celle-ci aux autres. Et sans aucun doute, ils ont transmis cette morale aux autres. Celle de « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages. » Et pourtant, aucune des paroles n'ont été respectées par Brenda et James. Mais même sans être fidèle à une religion, les humains développent leur conscience morale à partir de 4 ans. Et ils l'intègrent pleinement autour de 8 ans. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour savoir dès notre jeune âge que tuer est quelque chose de mal. Mais ça peut surprendre d'autant plus quand une personne qui prône une morale dans son quotidien fait tout le contraire. C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a semblé intéressant, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada